de l'expérience et forcément ça change tout. En plus, il y a maintenant une bonne gardienne avec Tess Vester. Bref, vraiment de quoi aller loin aussi dans ce championnat du monde. C'est aux Françaises de mettre un terme à leur parcours. Une place en demi-finale du Mondial au Danemark. Les Françaises engagent face aux Néerlandaises. C'est le premier quart de finale ici à Colding. Des Françaises qui ont vaincu les Espagnols veulent aller évidemment beaucoup plus loin dans ce Mondial au Danemark. Et l'équipe de Hollande, comme on le supposait, va commencer à défendre en 0-6 avec au centre la numéro 18. On n'a pas encore beaucoup parlé. Kelly Dulfert. Et déjà un bon ballon pour Beatrice Edwige. Et déjà la rage. Un bon début de match. C'était ce qu'Alain Porte avait demandé à ses joueuses. Oui, et c'est très important parce que les Néerlandaises étaient parties très très vite face à la Serbie. et de mener 26 à la mi-temps. Évidemment, les CERM n'avaient jamais pu revenir. Alison Pinot passe à Wester sans problème. A peine une minute. Et les Françaises marquent déjà grâce à Alison Pinot après le pénalty obtenu par Beatrice Edwige. Tout le jeu, évidemment, Valérie, ça va être d'empêcher ce jeu rapide dont on a si souvent parlé, le jeu rapide néerlandais. Oui, il va falloir bien replier forcément pour les Françaises. Et surtout commencer à bien défendre la force de l'équipe de France avec notamment Beatrice Edwige à numéro 24 que vous voyez là qui avance à côté d'Alison Pinot et de numéro 3. Jouette très importante de cette défense qui sera articulée aujourd'hui avec Sir Abadembele à gauche et Camille Aiglon en numéro 2. On a vu qu'il joue en numéro 3. Et on a laissé, c'est Chloé Buleux qui défendra à l'aile. Le premier but, le voilà. Signé Nick Groth, la joueuse de Gior. Les néerlandaises égalisent Alexandra Lacravert chassée par Groth, justement. La petite volte de Nyombla avec le tir derrière de Pinot. Et le premier arrêt, la première parade pour Teswester. Tout de suite, on engage rapidement avec Pullman pour Groth. Pullman encore. Oui, là, il y avait un petit passage pour la gauchère. On l'a laissé sur le côté. Le but inscrit par Laura van der Heylen. En retard, et Chloé Buleux et Camille Aiglon. Voilà, ce jeu rapide néerlandais. Ça va très très vite vers l'avant. Ça change évidemment par rapport à l'Espagne. Encore une part, toujours pas de faute. Sifflé par les arbitres hongrois. Sir Abadembele. Avec Nyombla, Lacravert. Et Alison Pinot, on va poser le jeu tranquillement côté français. Alison Pinot qui essaye de passer. C'était bien joué. Ça sera un coup franc puisqu'elle était en zone au moment du tir. On a pris un petit coup sur la lèvre. Rime grave. Alison Pinot, on le rappelle, qui joue au poste derrière gauche. Mais théoriquement, dans son club, elle joue au poste de demi-centre. Elle se sacrifie, entre guillemets. Et elle arrive quand même à apporter à cette équipe de France. Nyongstia Nyombla. Si elle peut continuer sur la voie. Qui était la sienne en seconde période face à l'Espagne. C'est très bien. Grotte derrière, ça s'est bien joué. Port d'Aline Snellder. Qui a échappé à la vigilance de Béatrice Hedvige. Et tout de suite, les Pays-Bas reprennent l'avantage. Sur l'engagement rapide, il y a eu un petit peu de temps pour les Françaises pour se replacer. Et un 2 contre 2 au niveau du centre. Et elle trouve la solution sur l'engagement rapide avec Snellder. Jouette de Thuringer en Allemagne. C'est même la capitaine de Thuringer. Que les jouesses de Fleury retrouveront au début de l'année 2016 en Ligue des Champions. La Kraber. Là, elles étaient en zone. On l'a fait la même à gauche. Et on reprend à droite avec Alexandra La Kraber. Même mouvement. Toujours Béatrice Hedvige pour l'initier. Ce mouvement. Elle qui essaie de se faire une place dans le secteur central. La Kraber avec Alison Pinault. Qui vient bien dans l'intervalle. Ça c'est parfait. Si les deux tôlières prennent les choses en main. Ça va également rendre service à l'équipe de France. Beau mouvement. Il faut aussi surveiller le secteur central. Ça fait deux fois que Gros peut se servir d'Anik Snellder sans aucun problème. Et tout de suite, les Pays-Bas qui reprennent l'avantage. Exactement comme sur l'action précédente. On construit patiemment du côté français. Et puis les Pays-Bas sur la montée de balle prennent à revers la défense française. Alexandra La Kraber avec Nyonblas. C'est dommage parce qu'elle avait encore réussi à tromper la vigilance de Wester. Nyoncian Nyonblas. Il y a un peu de grabuge dans le secteur central. Antonin Kogrot qui est ici à l'image. Et Béatrice Hedvige. Alexandra La Kraber encore. Nyoncian Nyonblas. Qui essaye de passer. La grosse défense de Snellder. Voilà les deux qui vont se retrouver en Ligue des Champions. Le petit carton jaune au passage. Nyonblas encore. Le ballon qui est repris par Alexandra La Kraber. Avec un peu de réussite. La Kraber qui essaye de passer. Et ça s'est bien joué. Il a passé. La réussite de Chloé Buleux. Belle finition de Chloé Buleux. Cette jeune joueuse. Premier mondial. Et elle ne doute de rien. Elle y va. Elle a appel pied gauche. Elle trouve la solution. Evidemment il faut de la réussite Valérie au tir. Parce que les néerlandaises reviennent très très vite. Elles font partie les néerlandaises des équipes. Qui ont le meilleur taux de réussite en attaque. Et là. Par contre il y a eu une bonne défense. Avec Camille Aiglon. Avec Chloé Buleux aussi. On peut remonter le ballon. Ça c'est bien revenu. Côté néerlandais. Camille Aiglon. Avec Chloé Buleux encore. Mais cette fois-ci. Elle va se heurter à Thès Vester. C'est un petit peu compliqué. Elle n'est pas partie du point de corner. Donc difficile à elle pour ouvrir complètement son angle. La Guerrienne n'a pas bougé. Ce qui était la bonne solution pour elle. Van der Heiden avec Nick Groth. On va reposer le jeu. C'est bien. Parce que c'est un adversaire complètement différent. Par rapport aux deux autres que les françaises ont pu affronter. Petit carton jaune pour Alisson Pinot au passage. Qui a laissé traîner son pied. Et aussi bien le Brésil que l'Espagne. Ça jouait vraiment lentement. Très posément. Là ça va très très vite vers le but adverse. Pullman. Chassé par Beatrice Edwige. Très dangereuse dans la Stéphane. Pullman avait fait un 100%. 12 buts sur 12 tentatives face à l'Angola. Van der Heiden. Ça s'est refermé devant elle. Pas de passage en force. On reviendra à un coup franc. 7 minutes de jeu. 4 partout. Pullman qui fait le passage. Et le but derrière de Nick Groth. Avec Danitz Nelder qui écrase la défense française. Alisson Pinot avec l'ancienne Nyambla. Alexandra Lacrabert. Alisson Pinot encore. Et elle va prendre sa chance. Mais c'est complètement manqué le lobe. De Sirabad Mbélé. Avec Tess Wester. Nouvelle fois. Bel arrêt. Et derrière. Elle prend deux minutes. Alisson Pinot. Alisson Pinot. Qui était en retard. Qui aurait peut-être dû laisser sa joueuse la libérer. Les françaises seront donc à 5 contre 6 pendant deux minutes. On va faire le 9. Mais à trop bon endroit. Avec Malestein. Avec Van der Heiden. Avec Nick Groth. Face à Camille Aiglon. Le croisé. Avec le tir sur le poteau. Mais le ballon est récupéré par Malestein. Réussite aussi côté néerlandais. Nick Groth. Qui se fait un passage. Mais il y a la bonne défense de Béatrice Edwige. Pullman. Avec Groth encore. Van der Heiden. Pullman. Et la première parade. Voilà. Ça c'est important. Pour Amandine Leno. Qui a bien laissé traîner sa main gauche. Le tir n'était pas très compliqué. Elle avait un petit peu anticipé sur son côté droit. Mais finalement elle a laissé traîner sa main gauche. Comme vous l'avez dit Xavier. Donc pas de soucis. On récupère le ballon. On va poser cette attaque. Et c'est Estelle Seminko qui fait son entrée au poste de demi-centre. Et on a décalé à gauche. Newson Nyambla. On va jouer sans pivot. Sans pivot de métier en tous les cas sur cette action. Chloé Bulleux. Nyambla. Avec Lacrabert qui est passée. Et qui... Voilà. C'est Danix Nelder qui prend deux minutes. Il a pris un bon coup sur la tête. Alexandra Lacrabert. Alors. Le ralenti. Il peut être intéressant à regarder. Parce qu'Alexandra Lacrabert va clairement vers le but. C'est un coup de coude sur la tête. Ça a valu des cartons rouges dans des matchs précédents. Là c'est deux minutes simplement pour la pivot néerlandaise. Alexandra Lacrabert qui a... On le voit autour de sa cuisse à droite. Un petit pansement blanc tout autour de la cuisse. Pour serrer un petit peu. Il y a eu un petit souci hier au niveau de l'entraînement. Au niveau de l'adducteur. Rien de bien méchant. Il peut tenir sa place. Alexandra Lacrabert. Elle est là avec le ballon. Elle essaye de passer. C'était bien vu. Elle avait libéré son ballon. Le ballon a été récupéré par les néerlandaises. Neuf minutes de jeu. Et on est à cinq contre cinq dans cette action. Avec Nico Groth pour Van der Heiden. Pullman qui passe toute seule. Elle a fait la différence individuellement. C'est ça pour l'instant la différence entre les deux équipes. Estelle Enziminko qui se fait éliminer. Elle est beaucoup trop haute là Estelle. Elle se jette un peu. Pullman l'élimine beaucoup plus facilement. Exactement. Deux buts d'avance en faveur des néerlandaises. 6-4. Alors on sait, Alain Porte a prévenu. Que ce n'est pas une équipe qu'il faut laisser partir. La Kraber avec Njambla. Estelle Enziminko qui essaye de passer. Il y a quand même une faute. Parce que ça a tardé un petit peu à siffler. Estelle Enziminko pourrait partir. Avec Njambla. Njambla et Alexandre Alakraber. Njambla. Oh, elle est super parade. Parce qu'elle était complètement prise à contre-pied. Tess Wester. Parade du pied gauche. Elle est déjà en pleine confiance. Et on est de nouveau à 6 contre 6. La petite supériorité française n'aura pas profité. Et les néerlandaises peuvent prendre 3 buts d'avance sur cette action. Avec Pullman et avec Grote. Pullman encore. Cette fois le ballon n'est pas bien lâché. Et la bonne défense de Chloé Bulleux. Défense qui avait été modifiée. On verra si c'est juste ponctuel. Ou si Al'Amport a changé sa défense. Oui, ça s'est bien vu. Njambla qui va l'obtenir le jeu de 7 mètres. Elle obtient le pénalty. Il y avait eu un arrêt de la gardienne. Cette gardienne qui est née en 93. 22 ans. Jeune gardienne, on l'a dit. Talentueuse. L'âge de Laura Gloseur. Même génération. On rappelle que chez les jeunes. La plupart des joueuses 92, 93. Il y a eu de très bonnes générations qui ont fait vice-championnes d'Europe. Et qui ont eu des résultats chez les jeunes. Et aujourd'hui chez les seniors. Elles n'ont pas encore des résultats. Sans soucis. Numéro 2 pour Alison Pinot. Le jeu de 7 mètres, forcément très important. Et là, Van Der Waal. Donc, Marieke Van Der Waal qui est entrée à la place de Wester pour le jeu de 7 mètres. Il n'a rien pu faire. Ce n'est pas la même génération. Marieke Van Der Waal, elle est née en 79. Oui, c'est plus ma génération, ça. J'ai joué plusieurs fois contre elle. Elle a joué en France. Hop là. Ça, c'était beaucoup trop haut. Les néerlandaises qui ont perdu leur gardienne mythique aussi. Qui est décédée la semaine dernière. Joklyn Thinstra. D'une tumeur au cerveau. C'était la gardienne du Mondial 2005. Quand les Pays-Bas avaient obtenu leur cinquième place, leur meilleure place dans un Mondial. Elle était devenue s'occuper des gardiennes. Elle n'avait pas pu venir, évidemment, pour raison de santé à ce Mondial au Danemark. Alexandra Lachrabert avec Nyambla. Et Alison Pinot avec encore une parade. Non ? Est-ce que le ballon est rendu à la France ? On va compter au niveau des parades. Regardez, parce que c'est quand même assez impressionnant. Elle en est à 55%. Six parades sur 10 tirs. Allez, Nyambla. Elle est bien passée. Elle a échappé l'arrachage du maillot d'Annex Nelder. Attention à l'engagement rapide. Oui, oui, oui. Béatrice Settevijoux, c'est un carton jaune foncé. Orangé. Un petit peu comme votre pull. On en parlera quand même pendant le match. Si vous voulez, il n'y a pas de soucis. C'est scandaleux, vraiment. Mais non, pas du tout. J'ai mis le bleu, blanc, rouge. Le plus bleu, blanc, rouge. La semaine dernière, ça n'a pas marché. Les Français, elles ont perdu. Alors, je me suis dit qu'en mettant un pull orange... C'est pour exorciser... Exactement. Très bien. Comme ça, ça va mieux. Et ça donne peut-être confiance à l'équipe de France. Avec Nyambla, Alison Pinault, Camille Aiglon. Le ballon lâche. Mais là, il n'y avait pas de différence de fait pour Chloé Buleux. Alors, on va reposer l'action et faire revenir Alexandra Lacrabert pour la rotation avec Camille Aiglon. Deatrice Edwige. Elle se fait des copines, vraiment, dans les différentes rencontres. Alison qui essayait de passer avec la parade. Allez ! La réussite aussi pour Tess Wester. C'est un mur, vraiment, ce gardien. Je rappelle, pour qu'il y ait but, il faut que le ballon passe entièrement la ligne. A priori, l'arbitre était bien placé. Il ne me semble pas qu'il est complètement placé. On va le voir avec le ralenti. Non. Effectivement. Il n'y est pas. Pas de soucis. Bonne lecture des arbitres. Et beau réflexe pour Tess Wester. Impérial, vraiment, dans ce début de rencontre. Cet arrêt, déjà pour elle. De l'autre côté, ça défend bien aussi. La relance, elle est difficile. Mais Nyonblat a pu prendre ce ballon. Et qui a atterri dans les mains de Petrice Edwige. Le but de Camille Eglon derrière. Alors, ce n'est pas l'action la plus pure de l'histoire de l'équipe de France. Mais ça fait but quand même. Et ça redonne l'avantage aux Françaises. Avec une petite claque au passage. A la fin de son shoot. Regardez, Camille vient assommer Stéphana Pullman. qui s'est relevé, heureusement. L'image était impressionnante. Il faut absolument que les Françaises montent les ballons comme elles viennent de le faire là. Et qu'elles n'hésitent pas à faire comme les Hollandaises. Même si c'est son engagement rapide. Le jeu sur grand espace. Il sera important. Pousser ses actions. Assurer les passes, bien sûr. Voilà. De l'étagement pour pouvoir s'appuyer dessus. Camille Eglon. Ça sera un passage en force. Pullman a bien joué le coup. C'est une façon aussi de récupérer. Derrière, n'est que Grotte. Ça, ça va très très vite. On a joué entre Grotte et Pullman. C'est la version préférée de ce jeu néerlandais. Elle n'a aucune chance pour Amandine Leno. Il faut qu'Amandine Leno réussisse à lire les tirs de ces néerlandaises. Voir où est-ce que par le bras. Est-ce qu'il revient sur sa droite à elle ou sur sa gauche. Qu'elle analyse bien. Mais là, pour l'instant, les bras sont quand même très écartés. Et elle tire quand même assez souvent sur la gauche d'Amandine. Attention à ne pas anticiper sur sa droite. Voilà. Alexandra Lacrabert. Qui revient rageusement vers le banc. On aime vraiment l'avoir comme ça. Comme ça depuis le début. Le pénalty face à l'Espagne, il a vraiment encore plus libéré. Et l'équipe de France, donc, toujours avec ce but d'avance. On a passé le quart d'heure. 17ème minute. Et c'est Yvette Proch qui est rentrée en pivot pour les Hollandaises. Je veux évidemment qu'on connaît bien en France. Là, ça s'est ouvert devant Pullman. Et le petit trajet derrière se fait. Avec le but inscrit par Angela Malenstein. Qui vient lober Amandine Leno. On n'a pas encore parlé beaucoup des hélières hollandaises. C'est vrai que pour l'instant, on s'est attardé sur la ligne d'arrière. Mais c'est une ligne d'arrière qui vraiment est assez extraordinaire. Et là, Malenstein, qui a quand même inscrit déjà 24 buts depuis le début de cette compétition. C'est une chose qui a joué quasiment 4 heures déjà avec son équipe. Alexandra Lacrabert, la petite volte pour passer. Le ballon bien libéré ! Voilà pour Laurie Zalandre qui avait le but ouvert, qui a tiré sur le poteau. Nico Gros derrière. Il y aura 2 minutes pour Chloé Buleux. De l'engagement, c'est bien. Mais là, sur les montées de balles rapides, l'expérience. Regardez, alors là, il n'y a pas photo. Non, non, il n'y a rien à dire. C'est très bien joué de la part de Grout. Et deuxième infériorité numérique des Françaises. Il y avait l'occasion de prendre l'avantage avec le ballon superbement libéré par Alexandra Lacrabert. Il y a surtout qui était parti vers l'extérieur, qui a fait une rotation vers l'extérieur. Alexandra qui vient très souvent vers l'intérieur. Et là, la solution peut venir de sa faculté, aller vers l'extérieur. Alors, Loïs Sabin, en plus, c'est entré. Alors, pareil, artilleuse aussi. La jousse de Bayamare. Et avec l'interception superbe de Sir Abadembele. Il faut mettre le but derrière, sans souci. Pour l'hélière du Vardar. Et l'équipe de France reprend donc l'avantage en infériorité numérique. 9-8. Et sur le poste d'arrière-droite, c'est Zane Vanolfen qui est rentré également. Alors, on connaît Yvette Broch qui a joué à Metz avant de partir pour Gior. Vanolfen, la voici. C'est l'arrière-droite de Toulon. Et Broch, là, elle a pris le ballon et a mis cette balle en lucarne derrière. Décidément, il y a des soucis dans le secteur central. On arrive, que ce soit Snelder, que ce soit Broch, à vraiment trouver la pivot. Petite poussette, là, sur Alisson Pinault, juste avant de prendre le ballon. C'est très bien joué. Et on est parti pour un match bien serré. Sans trop de surprises. Yvette Broch qui défend un avancé. Loris Zalandra qui est au milieu de Caprenet-Arlandaise. C'est pas le plus facile. Loïs Sabine. Avec Alexandra Lacrabert. Cette fois-ci, elle revient dans le trafic. Ni on s'y a ni on blâche. C'était difficile. Elle va aller gagner le jet de 7 mètres. Elle est vraiment partie de le chercher, celui-là. En prenant l'intervalle 1-2. Elle n'a pas eu peur. Encore une fois, la faute indiscutable, là encore, de Nick Groth. Elle était en zone. Effectivement, c'est simplement pour ça. Et Alisson Pinault, numéro 3. Cette fois-ci, Tess Vester est restée sur le terrain. Elle est toute proche de sa ligne. Il y a la réussite aussi. Il y a le poteau rentrant. On s'en fiche. Ça fait but quand même. Ça fait 10 à 9. Complètement prise à contre-pied. Le poteau qui auparavant avait repoussé le tir de Lorisa Landre. Et les Néerlandaises qui sont de retour en attaque. Même pas le temps de voir un ralenti. Que déjà, elles se sont précipitées vers les buts d'Amandine Leno. Une chose est sûre, il y aura plus de buts que sur les derniers matchs. A priori, vu comment c'est parti, on ne devrait pas finir à 20-20. Vous prenez vraiment des risques dans vos pronostics. Sauf si Amandine Leno décide de tout arrêter. Elle a commencé là sur Sene Van Olfen. L'ancienne Nyambla avec Alisson Pinault. Stoppée par Loïs Abing. Qui défend dans le secteur central avec Yvette Broch. Yvette Broch maintenant qui défend avancée. C'est une 1-5. Désormais, avec Nina Cantot. Les deux coéquipières de la saison dernière à Metz qui sont là. Nina Cantot et Yvette Broch. Marie Provencie également est rentrée au poste d'hélière droite. Et bien la voilà pour son premier ballon avec une tentative de l'aube. Metz Wester encore une fois était resté parfaitement sur ses appuis. Des occasions manquées. Côté tricolore. Nico Groth derrière avec Loïs Abing. Et Groth la stratège qui repousse tout ça avec Sene Van Olfen. Voilà la Toulonaise avec Loïs Abing. C'est contré carrément par Alisson Pinault. Malheureusement, le ballon revient dans les mains néerlandaises. Avec Abing. Van Olfen et Groth face à Nina Cantot. Et le ballon qui avait été encore contré. Derrière, ça c'est trop long, c'est trop fort. Et ça redonne le ballon encore une fois aux néerlandais qui prennent le premier temps mort. Dans cette partie, Enggruner. Ça fait 10 à 9 en faveur des Françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux numéro 3 qui sortent, d'accord ? Et l'autre sur le pivot, c'est fille à fille et c'est combat. En attaque, continuez comme ça. Tout ce que vous faites, ça marche et il y a de la détermination. Tout ce que vous voulez. Les filles, la défense, c'est ça. Dans leurs yeux, elles ne sont pas sereines. On continue, c'est super. Un truc sur la défense en elle qui décroche et qu'elle se fait passer. Ce n'est pas la grosse faute. D'ailleurs, on perd la période. C'est un combat, ce match. Le réalisateur revient notamment sur Nyanstian Nyambla. Sur son caractère, ça n'y a pas de problème. Et sur la combativité importante dans ce match extrêmement serré. 9 minutes encore à jouer dans cette première période. Et les Néerlandaises qui ont le ballon pour revenir à égalité 10 par tour. Alors même face à cet adversaire-là, on a parlé de l'Espagne en 8e. Mais la défense peut-être prend encore plus d'importance dans une rencontre comme celle-ci. Effectivement, c'est très important. Surtout sur une équipe qui marque beaucoup de buts, qui se déplace beaucoup vers l'avant dès qu'elle récupère le ballon, notamment avec leur gardienne, en montant les ballons ou en jouant dans les engagements rapides. Et qui est capable, comme ici, Yvette Broer, de trouver son pivot également sur des glissements, comme on le voit là. Donc il va falloir faire très attention aux changements. Il faut beaucoup se parler. Marie Provencier était en zone. On est derrière la parade. Elle fait du bien, celle-là, d'Amandine Lénaud. Le pied droit, levé, face à Loïc, Loïc Abing. Il a même mis le ballon en plein dans la tête de Camille Aiglon, qui a un petit peu de mal à revenir. En tout cas, super barré. Abing en était à 7 sur 9 au niveau des pénaltys. Et pour l'instant, il n'y avait pas d'autres marqueuses de pénaltys du côté de la Hollande. Si elles obtiennent beaucoup de pénaltys, les hollandaises, peut-être qu'elles seront en difficulté. Alexandra LaCrabert derrière. C'était difficile pour Nina Cantot. Héloïc Abing qui peut repartir avec Doufer, qui est resté sur le terrain. La spécialiste de la défense. Et le ballon bien lâché pour Nico Grote. La Hollande qui monte vraiment tous les ballons, qui n'hésite pas, qui profite du fait de l'engagement beaucoup de vitesse pour pouvoir appuyer et trouver des débordements. Et il faut aussi, on a parlé de la défense, mais en attaque, il faut peut-être encore plus s'appliquer. Parce que justement, derrière, ça monte très très vite. Et ça donne des balles de contre-attaque. Avec Sandra LaCrabert, avec Alison Pinault. Là, les passes sont bonnes. Avec Marie Prouvencier. La Crabert ! Oh, le tir sur la barre ! Marie Prouvencier derrière, mais qui a fait un appui zone. Tous les petits détails font la différence au niveau. Portant. Enique Grote peut redonner, ou une autre néerlandaise, l'avantage aux Pays-Bas. Vanolfen avec Grote, avec Abing. La défense française est bien en place. Vanolfen avec Grote encore. Et le ballon qui était contré. Parade tranquille pour Amandine Leno. Ballon remonté par Pinault. avec Estelle Enzeminko. Alexandra LaCrabert qui glisse. Le ballon redonné aux Néerlandaises. Avec Yvette Brock. Avec Nick Grote. Et Brock derrière, sans problème. Qui vient marquer le 11ème but néerlandais. Ça en devient frustrant. Tous les petits soucis entre l'appui zone, la glissade. Que d'occasion redonnée aux Néerlandaises pour reprendre l'avantage. Ça a marché sur la dernière. Et il faut repartir avec Estelle Enzeminko. Alexandra LaCrabert. Cette fois, elle est sur ses appuis. Le ballon bien lâché. Pour Sir Abad Mbélé. Il y a la parade. Et il n'y aura pas vu derrière parce qu'il y a eu une faute de Nina Cantor. De Nina Cantor. parce qu'elle a voulu récupérer le ballon. Oui. Bon. D'accord. L'arbitre avait fait signe qu'elle avait écarté son adversaire. C'est donc pour ça. Et ça fait donc toujours 10 buts côté français. Abing. Pullman qui se précipite pour aller le rechercher. C'est Niko Groth qui est en train de se reposer. Il sonne Pinot. Défense engagée, on va dire, sur Estevada Pullman. C'était presque du judo. Pullman qui peut repartir. avec Van der Hayden qui est revenu sur le poste derrière droite. La voici. Van der Hayden avec Abing. Heureusement qu'elle tape le poteau. Derrière. Il y a une grosse faute. Pour Yvette Brock, tu vas prendre 2 minutes. La faute sur Alison Pinot. On avait encore fait la différence très facilement dans l'attaque précédente des Néerlandaises. Alain Porte lui prend son temps mort. il reste 4 minutes 30 à jouer et les Néerlandaises mènent 11-10. Tranquille. Sur cette attaque, là, on fait Brésil là-bas. D'accord ? Nina, Alex au milieu, Alison, Siraba. Siraba, retarde. Fait une fixation. Feinte le lobe, fait quelque chose. Si vous ne bougez pas, vous ne marquez pas. D'accord ? OK ? Bon. Ensuite, les filles, en défense, il faut que vous soyez sur les numéros 2. Il faut gagner les duels et surtout sur Grotte. Grotte, il faut l'impacter. On ne l'impacte pas assez. Partout où elle est, elle fait la différence avec son 1 contre 1. D'accord ? Allez, on est là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On profite de 6,5, les meufs. Allez. 1, 2, 3. Bon, on a eu la chance d'avoir tout le temps mort français. Ça nous donne donc tout ce qu'a dit à l'importe. Notamment en défense donc sur Nick Grotte et puis en attaque aussi un petit peu plus d'application. Notamment, petite remontrance à l'encontre de Siraba d'Embélé et Brésil donc pour cette attaque qui vient. Les Français sont une de plus. Alexandra Lacrabert, le ballon bien lâché. Siraba d'Embélé, toujours en échec face à Wester qui en est à presque 60% de réussite. 12 arrêts pour cette gardienne qui fait vraiment un très très bon début de match. On n'arrive pas pour l'instant du côté de l'équipe de France à trouver la solution. Alors là, elle va sortir mais c'est pour faire entrer la chasse duble. Oui, portée par Pullman. Là voilà, Pullman. Ah bah oui, on n'avait pas parlé. Elle est pour engager de suite, elle est pour sortie, il faut engager de suite et profiter comme les Brésiliennes l'autre jour face à l'équipe de France. C'est elle qui sera dans les buts. Voilà, Pullman qui est dans les buts. On a donc une joueuse de champ dans les buts. J'aimerais bien que là, les Françaises posent un mouvement simple et surtout trouvent une solution face à cette joueuse qui est dans les buts. Ça, c'est le risque quand on joue la chasse duble. Alors, on ferme Brésil. Cette fois-ci, il n'y aura pas de décalage. Il faut assurer les passes aussi et Stéline Zeminko en profite. Ce n'était pas une vraie gardienne dans le but. La France revient à moins un. Elle a quand même beaucoup de courage puisqu'elle a quand même essayé de faire face. On va voir son ralenti. Elle bloque bien son premier poteau. Elle n'est pas si loin en plus. Ce n'est pas le meilleur tir de l'histoire de la carrière de Stéline Zeminko. C'est le but quand même. Il reste 2 minutes 40 à jouer dans cette première période. Abing avec Pullman qui va marquer encore une fois. Et là, cette fois, elles vont avoir leur gardienne. Nila Kanto qui va tenter le lob et y allera la parade derrière de Wester. Incroyable. Les Françaises. Alors certes, c'est très bien joué de la part d'Nila Kanto qui va poser ce ballon-là mais elle ne s'est pas rendu compte que Wester revenait. Il fallait appuyer un petit peu plus sa passe ou alors essayer comme tout à l'heure d'engager et trouver une solution. Il a le regard dirigé vers celle qui fait la différence pour l'instant. C'est elle qui gagne le match. Tess Wester. Yvette Brock derrière qui va donner 3 buts d'avance aux néerlandaises. Ce n'est plus du tout le même match. Passe aveugle. Elle récite actuellement les hollandaises. Cette gestion de la supériorité numérique a mal été jouée et psychologiquement les hollandaises marquent des points incontestablement face à la France. Ça part de leur gardienne qui a fait énormément d'arrêts. et Yvette Brock fait des dégâts aussi depuis qu'elle est entrée. Elle défend avec Groth dans le secteur central. Alison Pinault avec la cramère c'est donné carrément pour Tess Wester. et les bras crispés reviennent à une minute de la fin de cette première période. Il ne va pas y avoir le miracle Nyombla à chaque fois non plus. Pullman avec Van der Heiden là on est bien allé la chercher c'est bien joué Camille sur Nick Groth c'est elle qui se relève avec le plus de difficultés Camille Aiglon Nick Groth elle est sur le banc de couche c'est Pullman qui était en face de Camille Aiglon sur Rina. Abing avec Pullman la voici Van der Heiden Pullman c'est parfait c'est superbe bon joué de la part des néerlandaises les français ont toujours un petit temps de retard il reste 30 secondes à jouer dans cette première période et pour l'instant 15-11 pour l'instant c'est vraiment l'attaque hollandaise qui prend le pas sur cette défense française les pivots glissent bien dans le dos il y a de la confusion les français ne savent pas forcément quoi faire monter, descendre aller attraper la joue est-ce qu'il y a le ballon ou pas Alexandre Lacrabert avec Alisson Pinault à 6 secondes de la fin ne pas prendre de but sur cette dernière attaque on va en rester là et ça va faire comme face à l'Espagne un but d'Alisson Pinault tout à la fin de la première période et une différence de but défavorable aux françaises menée de 3 buts donc dans cette première période à la fin de cette première période à la mi-temps ça fait 15 à 12 en faveur des Pays-Bas se remobiliser et repartir de l'avant c'est un peu le même crédible que face à l'Espagne avant-hier c'est d'ailleurs le même écart entre les deux équipes les françaises ont à nouveau 3 buts de retard à l'heure de reprendre le ballon en seconde période les néerlandaises ont dominé notamment la toute fin de la première période et ce sont elles pour l'instant qui ont leur place en demi-finale Fullman avec un jeu avec Danik Snelder ça a été intercepté Béatrice Edwige voilà avec Manon Wett avec elle elle l'a oubliée préférée revenir derrière avec Alisson Pinault le ballon qui est bien libéré et encore une parade pour Tess Wester c'était plus facile de jouer avec Manon Wett au début de l'action qu'avec Chloé Buleux à la fin mais vu notre place on a bien vu qu'il y avait Manon Wett sur la gauche par contre elle avait pas des yeux derrière la tête donc du coup Béatrice Edwige n'a pas pu voir Manon Wett elle pouvait se douter que son hélière serait sur la gauche mais elle n'a pas regardé c'est dommage parce qu'il y avait encore un bon temps fort défensif dans l'autre match ça fait 11-9 pour la Pologne à la mi-temps le résultat un peu plus surprise pourquoi il faut attendre vraiment la fin du match de toute façon avant de voir qui sera qualifié pour ces demi-finales qui se joueront donc après-demain Manon Wett a donné à Lander Hayden c'est bien remonté ça voilà ça s'est bien il y a Tess Wies le regard derrière tout y est elle s'est fait prendre balle en main Grotte la passe difficile il faut arracher ce ballon ça va rester en faveur des Néerlandaises Wander Hayden a été la plus prompte Grotte avec Pullman et la parade tranquille pour Amandine Leno beaucoup plus gênée Amandine par le jeu avec le pivot des Néerlandaises presque par les tirs des arrières et là ça passe pour Camille Aiglon moins deux voilà Béatrice Edwige elle arrive très très vite un plan anti Nick Grotte qui est en train de se monter Malestein Malestein avec Wander Hayden Michel Doss c'est son premier dans cette rencontre elle n'avait pas encore eu l'occasion et puis dès son premier tir elle marque très peu utilisées les ailières mais dès qu'elles en ont l'occasion elles sont également réussites par rapport à nos françaises qui pour l'instant sont plutôt en échec du côté des ailes Estellen Zemminco Manon Wett qui a pu reprendre cette balle et qui va y aller mais qui se herte au mur c'est effectivement un mur elle ne bouge pas elle n'offre aucune possibilité elle ne lève même pas sa jambe elle se tient simplement toute droite comme les ailières n'ont pas forcément beaucoup d'angles intelligemment elle est placée et elle trouve la solution pour faire des arrêts tout est dans le placement exactement en tout cas ça gêne les françaises comme ça a gêné tous les adversaires des Pays-Bas depuis le début de ce mondial elle est encore plus haut que d'habitude 57% de réussite pour l'instant mauvais bloc mauvais bloc de Béatrice Edwige exactement cette deuxième mi-temps Camille Eglon-Sorina ne fait pas les changements elle reste en attaque Alexandra Lacrabert est donc sur le banc on est reparti avec Nick Groth avec Laura Van der Heiden et avec Stevanna Pullman bien maîtrisée par Stéphane Seminco un petit peu d'intox derrière Groth avec Van der Heiden dans l'emport Malestein l'emport pensait qu'il était sorti là le bras va se lever avec Groth qui revient dans le secteur central il y avait un passage en zone de Danik Snelder allez elles ne sont pas non plus au mieux offensivement les néerlandaises font en profiter Estellen Seminco le ballon qui n'a pas franchi la ligne par contre il y avait une faute et il y aura deux minutes pour Nicky Groth pour sa défense on demande au staff médical français de rentrer Gérard Jouin vient voir on espère que ce n'est pas trop trop grave elle s'est bien fait secouer dans son impulsion elle se fait pousser c'est très très dangereux et derrière il n'y a pas but le ballon est sur la ligne et ça sera pénalty pour les françaises Alison Pinot va venir pour le tirer allez il faut rester à 100% elle reste sur le terrain Tess Wester n'a pris qu'un but pour l'instant depuis 5 minutes que cette seconde période est repartie allez Alison ça devient un exploit de marqué elle reste impériale logée de 7 mètres Alison Pinot Tess Wester n'est pas très loin on va dire et ça fait donc 16-14 Louis Sabin est revenu sur le terrain Pullman Abin Van der Heiden il n'y a que la base arrière qui travaille elle ne rejoue pas avec la chasse huble pour l'instant les hollandaises 5 contre 6 alors Estelen Ziminko avec Danik Snelder c'était très loin c'était très loin de l'action Van der Heiden toujours Abing Pullman Snelder Van der Heiden Pullman Abing Malestein ça c'était trop dur bonne séquence défensive française encore une fois Camille Aiglon avec Estelen Ziminko voilà ça c'est bien joué quand il y a de la vitesse la défense néerlandaise est gênée même si elles sont une de moins évidemment dans ces cas là c'est plus facile mais encore une fois la vitesse d'Estelen Ziminko fait la différence sur un appui magnifique le ballon est un petit peu derrière elle pas de soucis elle le prend quand même à une main techniquement c'est pas simple la preuve en est qu'il faut monter les ballons et c'est pour ça comme à mon avis on n'a pas voulu changer Camille Gonsorina qu'on va pousser les ballons en partant et d'abord en faisant des arrêts et puis si on gère bien les supériorités numériques c'est quand même beaucoup mieux aussi Poulman bien chassé par Béatrice Edwige Louis Sabing avec Poulman c'est tombé dans le secteur central et derrière on va tirer largement au-dessus sur un tir de Van der Heiden on était parti la toucher du coup elle n'a pas pu cadrer forcément là on prend confiance Allez les françaises ça va mieux dans ce début de seconde période ça va mieux défensivement et derrière on ne s'est pas compris entre Camille et Béatrice Edwige et derrière on va monter le ballon rapidement au lieu de discuter il faut regarder le ballon parce que les néerlandaises jouent très vite il n'y a pas de soucis qu'on passe une erreur de passe c'est pas un problème par contre sur le repli défensif qu'on a pris en première mi-temps beaucoup de buts là-dessus et c'est pas parce qu'on a 6 contre 5 que les hollandaises ne vont pas jouer la montée de balle la preuve en est c'est une phase de jeu qui elle affectionne particulièrement ah bah oui les jouent à fond que ce soit une de moins ou pas là ils ne sont plus une de moins on est revenu à égalité numérique on est toujours en retard côté français Nyonblat le ballon est contré par Danik Snelder ça reste quand même en faveur des françaises le ballon remis en jeu par Manon Wett qui fait donc le début de cette seconde période Camille Aiglon ça s'est bien lâché il faut le mettre celui-là mais il y a encore le rempart qui s'oppose à Chloé Buleux elle est en train de croquer toutes nos hélières cette gardienne le rappel de 22 ans qui fait vraiment sa partie ah oui 17 arrêts moins qu'on puisse dire 55% de réussite ça peut ça peut être bien déjà à la fin d'un match il reste encore plus de 20 minutes et ça fait moins de pour les françaises en de dekking je merkt je moet niet zover gaan met de blok ga je veel doen nou hou het compact in de aanval van belang veel meer rustig aanzetten druk maar maar dan gewoon de dingen spelen we gaan allemaal weer met stuiter naar de technologie en niet vergeten tegenhaal we houden nou in breed spelen zoals we trainen spelen zoals we altijd doen spelen voor de aanval eerst het baltempo veel meer baltempo veel meer beweging de balgrager dan veel meer wisseling in de opbouw niet op drie posities blijven staan c'est trop naïef pour elle vente le lob vente le premier pote tirer deuxième mais il faut faire quelque chose avant de shooter ok c'est ça encore c'est ça elle a pillé une fin de discours d'un importe qui ressemble à celui qu'on avait pu entendre dans l'un des précédents temps morts envers les hélières c'était envers Syrabad Mbélé mais c'était plus envers Chloé Buleux les hélières dominées vous l'avez dit Valérie tout à l'heure les hélières françaises dominées par Tess Wester qui fait vraiment ce qu'elle veut interception manquée là derrière et Nick Groot qui en profite plus trois à nouveau pour les néerlandaises le bras de Groot qui part sur la gauche du contre et à la gauche d'Amandine Leno Alexandre Lacrabert revenu sur le terrain Camille Aiglon est toujours là exactement on n'a plus d'hélières droitières de métier mais Camille Aiglon est capable de faire le travail et surtout de proposer des rentrées Manon Wett qui essayait de passer ça s'est bien refermé devant elle avec Van Der Aiden et Snelder il va falloir qu'on trouve des solutions avec nos arrières sur du tir de loin il n'y a pas eu beaucoup pour l'instant Alexandre Lacrabert qui revient dans le secteur central Estelle Enzeminko la passe était difficile Estelle encore et là le but est marqué Il faut que nos arrières arrivent à faire circuler le ballon et trouvent des situations favorables de tir Deux buts de retard pour les françaises de nouveau bien défendre Pullman avec Camille Aiglon qui était venue au contact là ça s'est libéré avec la roucoulette signée Angela Malestein Les hélières néerlandaises trouvent des solutions parce qu'il y a des feintes il y a un peu de fantaisie dans leur tir aussi On peut utiliser mais très très efficace ces hélières bonne finisseuse à nouveau trois buts d'avance pour les néerlandaises Estelle Enzeminko qui fait repartir on est dans le même schéma que tout à l'heure Camille Aiglon sur l'aile Nyombla Estelle Enzeminko c'était difficile mais il y aura jet de 7 mètres parce qu'il y avait défense en zone et il y aura même deux minutes alors qu'est-ce qui les prend finalement ce sera Michel Goss les hélières qui a poussé Estelle Enzeminko qui avait ses mains plutôt au niveau de la gorge alors on change de tireuse Alexandre Lacrabert qui se sont tirés celui-là est à 100% pourtant Alison Pinot face à Tez Wester Alexandre Lacrabert fin de d'abord deuxième fin sous les jambes pour faire revenir l'équipe de France à deux buts dans ce secteur de jeu on est bon 100% au niveau des pénaltys c'est vraiment le seul domaine où elle est en difficulté Tez Wester 6 contre 5 à gérer tout d'abord récupérer le ballon être solidaire à deux sur le porteur de balle Nick Vot avec Pullman Vot avec Van der Weyden relation qui ne marche pas avec la pivot le ballon sur lequel s'est jeté Béatrice Edwige parfait très bonne défense maintenant profiter du 6 contre 5 en attaque alors comme face à l'Espagne on joue sans Alison Pinot on attaque pour le retour de la seconde période Lacrabert avec Edwige Alexandra Lacrabert et là on va perdre le ballon bêtement lorsqu'on a programmé sans regarder ce que fait son vis-à-vis ou ce qui se passe en face de soi c'est compliqué le balle est un jeu de lecture et puis ça peut être un jeu simple aussi surtout quand on est une de plus il faut chercher le décalage et s'appliquer dans les passes évidemment vous entendez les Hollande Hollande descendre des travées de colding Pony Covote peut-être qu'on pourrait changer aussi la gardienne elle enlève Laura Gloser elle enlève son survêtement Laura Gloser voilà au niveau des arrêts Amandine on est à 6 sur 26 tirs prix 23% de réussite et on va pas dire que la supériorité numérique a vraiment été profitable aux françaises une nouvelle fois allez Nyoncian Nyonbla qui croise le ballon capté par Estelle Enzeminko qui va mettre le ballon à côté c'était bien vu encore une fois ça ressemblait à une action qu'elle avait faite précédemment mais cette fois-ci le tir n'est pas cadré et les néerlandaises qui progressivement construisent leur succès il est encore un peu tôt pour en parler évidemment il est encore un petit peu tôt on y croit encore puisque les françaises ont la possibilité il reste 17 minutes mais il va falloir qu'une joueuse prenne les choses en main et qu'elle envoie le ballon au fond des filets absolument 17 buts seulement Grotte avec Pullman et première parade pour Laura Glauser c'était pas la plus difficile mais c'est bien pour se mettre en jambe et se mettre dans cette rencontre on a changé deux pivots Laurie Zalander a fait son retour à la place de Béatrice Edwige Nyoncelle Nyonbla avec Estelen Zeminko et Alexandra Lacrabert Lacrabert avec Nyonbla encore une passe mal assurée et Malestein qui va aller courir et obtenir le pénalty et les deux minutes pour Alexandra Lacrabert Pas grand chose à dire là non plus Non elle vient elle la pousse même si c'est pas forcément avec les bras mais c'est en mouvement c'est dangereux Pullman face à Laura Glauser elles avaient raté leur premier pénalty et réussissent le deuxième le plus gros écart de la rencontre 4 buts d'avance en faveur les néerlandaises les françaises vont jouer à une de moins pendant presque 2 minutes elle est en mort posée sans surprise par Alain Porte les françaises ne trouvent pas la solution pour l'instant dans cette rencontre là on a Camille Nyonce Camille Alison Estelle derrière Laurie tu es dans l'aile ok si Rabat dans l'aile on essaie de faire Elie Elie tu commences à partir tu pars toi tu te replaces dans l'aile et on joue arrière arrière s'il y a une stricte la stricte elle va dans l'aile toi tu joues comme une arrière d'accord et elle rentre ok allez les filles on s'en fout du score c'est ballon après ballon c'est encore jouable mais c'est quand vous vous précipitez au tir vous tirez trop vite vous prenez pas le temps de regarder la gardienne on les a les solutions mais maintenant il faut tout mettre ok il faut tout mettre comme ce que fait Stéphane Zeminko là pour obtenir un jet de 7 mètres s'inspirer de ce qu'elle a fait la fleurissoise un petit peu plus tôt dans cette première période oser dans cette seconde partie de match parce que l'écart qu'il y avait à la mi-temps et sinon le même même un tout petit peu plus grand 4 buts d'avance maintenant en faveur des joueuses d'Engruner Dombele Alison Pinault Camille Aiglon Estellen Zeminko Camille Aiglon Alison Pinault avec Camille Aiglon pour Alison Pinault on était tout proche de l'interception les néerlandaises sont bien en place et les français ce joueur a été Alison voilà la solution peut-être on va venir d'elle aujourd'hui 7 sur 9 son spécial Alison Pinault le tir qu'elle affectionne à l'angle à la hanche regardez la jambe droite devant appui droit devant et qui vient croiser comme ça c'est parfait encore 40 secondes en infériorité pour les françaises Grotte avec un bing interception elles ont les ballons c'est l'Enzé Minko il faut le bonifier ce ballon que de risque pris vraiment par les françaises dans ce coeur de seconde période très très vite devant il s'en est fallu de très peu que la passe d'Alison Pinault soit trop longue rien n'a été heureusement Enzé Minko Syrabat qui vient dans le secteur central Alison Pinault avec Camille Yéglon qui fait le tour et qui va aller gagner un jet de 7 mètres c'est parfait ça elle a pris l'extérieur Camille Yéglon Sorina aime bien prendre ce genre de situation pas forcément facile d'aller tirer mais avec son expérience elle arrive à obtenir le pénalty une défense en zone là encore pour Michel Goss Van der Waal revient dans le but et Alison Pinault a repris le ballon faire revenir la France à deux buts ça sera pas sur ce coup là elle en était à 4 sur 4 jusqu'à présent ça sera son premier échec même sur les sur les jets de 7 mètres le match devient difficile derrière Abing le jet de 7 mètres pour la défense en zone de Camille Yéglon il y aura un changement de gardienne Laura va laisser sa place à Amandine face à Stéphana Pullman la feinte et le ballon sous le pied pour Amandine Lénaud le but de Stéphana Pullman les supporters néerlandais qui font la fête leur équipe mène de 4 buts il reste encore du temps beaucoup de temps 13 minutes pour revenir dans cette rencontre il faut une révolte il la faut assez rapidement quand même la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Enziminko avec Elisabeth Pinault la crabe la finition Alexandra pas très bonne et bonne sortie la Dolora Gloser pour intercepter ce ballon bonne bien vue et surtout on profite j'espère du fait que les liers ne soient pas repliés c'est ce que Enziminko essaye de faire il y a une faute derrière Dolores Abing sur Alison Pinault Loïse Abing la joueuse de Bayan Marais et c'est parti de l'épopée au championnat du monde des moins de 20 ans en 2011 au championnat d'Europe c'est le Pinault Niamh Blas la crabe Pinault la crabe encore ça c'est bien vu pour le but de Loris Aland on a enfin trouvé le pivot on n'a quasiment pas joué avec le pivot en attaque on remit sur le premier but de Béatrice Edwige sinon ça a été très très difficile et là Laurie Zalandre elle était totalement seule le but est marqué derrière pour faire revenir les françaises à 3 buts bien défendre bien défendre maintenant on trouve en situation de tir si elles veulent revenir et si elles veulent gagner ça va passer par là une fois que nos arrières seront bien dangereuses on trouvera plus facilement aussi nos pivots la faute sur Laura Van der Heiden repris par Nick Groot avec Loïs Abing ça fait reposer Stéphana Pullman pendant ce temps là Abing et la super parade signée Laura Glauser il faut y aller percuter les photographes en allant reprendre ce ballon ils ont dû avoir une belle photo c'était un vrai gros plan les deux Garines qui sont dans les buts sont de la même génération nées en 93 et deuxième arrêt pour Laura Glauser et c'est le Pinot avec Alexandra Lacrabert Pinot à nouveau avec Nyambla on est très près de la défense on va reprendre de la distance Lacrabert le ballon est contré et récupéré par Kelly Dulfère qui va à toutes jambes vers le but et qui va faire sa rotation avec Wander Hayden nouvelle occasion de revenir à un but manqué par l'équipe de France Dulfère qui est la meilleure contreuse et de loin de tout le championnat du monde 17 contre réussie et nouvel arrêt de Laura Glauser pas de parade qui va aller broncher Huet Brock en plus ah oui des anciennes coéquipières c'est pas une parade du coup puisqu'il y a un jet de 7 mètres c'est Paul Mann qui vient tirer puisque Bing a été en échec en première mi-temps elle revient à nouveau Paul Mann alors la Glauser est restée cette fois-ci le petit ballon entre les jambes pour redonner trois buts d'avance surnie irlandaise elle avait laissé son bras assez bas et c'était plutôt évident qu'elle allait tirer entre les jambes ou juste à côté de ses jambes il n'y avait pas de faute la surnie ancienne Nombla nouvelle parade donc pour Wester un petit peu baissée en seconde période on n'est plus qu'à 51% on est quand même à 19 parades oui ça calme il fait RRST sur le terrain on a trouvé Yves Lebron mais il y a encore la parade pour Laura Glosernon parce qu'il y aura un nouveau jet de 7 mètres on va changer de gardienne à nouveau elle avait dominé Pullman Amandine Leno tout à l'heure allez il faut le sortir celui-là Doudou il est pour toi allez Pullman face Amandine Leno et encore une fois entre les jambes ça fait trois fois de suite quelle que soit la gardienne étant mort posé par N'importe c'est son troisième l'équipe de France est menée de 4 buts côté gauche entrée de ses rabats d'accord nous on s'équilibre pas dans l'aile et après il faut y aller ok et jouer en démarquage un petit peu à 6 mètres parce qu'elles vont monter attention c'est là que ça se passe on va faire double strict demi-centre arrière-gauche après vous êtes à 4 le poids sur la gauchère toi t'es en de la stricte je vous dirai ça sera une grande il y aura Camille et il y aura Lorisa Béa et Alison il faut modifier quelque chose Alain Porte va tenter le coup au niveau de la défense pour pouvoir récupérer des ballons 4 buts à récupérer à rattraper pardon en moins de 8 minutes la mission semble difficile pas impossible certes mais difficile l'équipe de Hollande est vraiment vraiment en place et pour l'instant oui pour l'instant on cherche les solutions oui on la cherche vraiment on les cherche on les a pas encore trouvées il reste 8 minutes on sait et vous savez Valérie avec votre expérience que tout est possible Alison Pinault avec Niancian Niamhla Alison Pinault encore qui essayait sa spéciale mais elle ne marche pas contrée par Kelly Dulfer 21 ans simplement Kelly Dulfer on est déjà reparti avec Nianhla Alakrabert qui va faire un passage en force ça devient très très compliqué cette affaire alors double strict on en a parlé Siraba Dembélé et Camille Eglon-Sorina montent sur la demi-centre arrière-gauche alors elles sont trois droitières sur la base arrière il y a Poulman qui peut faire la différence toute seule qui va essayer avec Malensteyl mais il y a encore une parade superbe de Laura Glauser magnifique parade vous l'avez dit Xavier rien à dire il faut monter tous les ballons tous les ballons maintenant et espérer les mettre au fond bien Siraba c'est son premier à l'aile pour Siraba Dembélé son deuxième dans cette partie faire revenir la France à trois buts elle a bien fixé bien partie chercher le coin long là par contre Poulman a fait la différence face à Béatrice Edwige ça va libérer des espaces pour les Hollandaises et à ce jeu là les arrières sont très fortes mais il faut proposer quelque chose essayer d'aller chercher exactement il n'y a pas le choix maintenant il faut tout donner il reste plus que six minutes même un peu moins Malison Pinot avec Siraba Dembélé qui essaye de faire la différence et qui y parvient pour la deuxième fois de suite capitaine Siraba mis intérieur repart à l'extérieur elle a mis Nick Grotte dans le vent elle l'a décoiffée il faut bien défendre maintenant Maîtrice Edwige essaye de s'y employer Nick Grotte toujours reprise avec Camille Aiglon ça s'est refermé devant elle attention à reposée avec Siraba ça allait même trop vite pour les arbitres qui ont sifflé n'ont pas fait la remise en jeu au bon endroit si c'était au bon endroit mais il semblait qu'il restait une Hollandaises dans les 9 mètres attention Nick Grotte avec Malestein là ça s'est ouvert ça se branche en deux partout Georges Levers avec Malestein cette fois-ci 26-22 il ne faut pas prendre son temps forcément là en attaque il faut jouer il reste moins de 5 minutes et l'ambiance devient de plus en plus néerlandaise dans cette salle de colding Alison Pinot qui a libéré son ballon avec encore un but pour Siraba Dembélé ça sera 2 minutes et il y aura 2 minutes derrière pour Nick Grotte alors c'est la stratège du jeu néerlandais attention de ne pas crier victoire trop tôt de toute façon les précédentes situations de supériorité numérique n'ont pas trop été favorables aux jeux de l'équipe de France tout le monde s'est arrêté de jouer mais Alison Pinot a quand même insisté et finalement on obtient le but et on a 2 minutes derrière autant en profiter Mellestein avec Uxtra qui a fait son apparition le deuxième élière gauche avec son numéro 29 et encore une parade pour Laura Glauser face à Pullman allez attention on écarte attention à l'interception vous voulez dire Alison Pinot c'est ouvert devant toi c'est bon et ça fait revenir les français à 2 buts Alain Port qui demande à ses joueuses de monter très haut oui on est toujours en supériorité numérique là du côté de l'équipe de France Mellestein avec Abing pour Uxtra il veut être Brac qui fait la différence il y a la parade de Laura Glauser et derrière le tir à côté non reviendra une faute de Sir Abad Mbélé magnifique la parade de Laura Glauser une nouvelle fois sur Yvette Brac 2 minutes pour Sir Abad Mbélé la faute sur Stéphane Poulman mais alors Yvette Brac elle avait mis sur les fesses Alison Pinot derrière ça se branche toujours entre Laura Glauser et Yvette Brac qui n'arrive pas face à son ancienne coéquipière même si à chaque fois il y a ballon rendu aux néerlandaises Esteban Poulman un petit peu secoué on va être à 5 contre 5 et on va être 5 contre 6 surtout pendant plus d'une minute si rien ne se produit entre temps Abing le pied qui a traîné Nyombla qui peut repartir très très vite Nyonsiane Nyombla oh c'est pas possible la parade exceptionnelle de Tess Wester qui empêche encore une fois l'équipe de France de revenir à un but énorme cette parade hallucinante cette gardienne elle fait vraiment la différence les françaises ont les ballons pour revenir allez c'est pas terminé moins de 3 minutes c'est encore faisable elles ont montré qu'elles pouvaient le faire en tous les cas les françaises il reste encore 2 minutes 30 Poulman avec Abing Poulman encore qui a éliminé Béatrice Selvige qui vient pircuter Camille Aiglon on demande à ce que le temps soit arrêté c'est fait mais il a fallu demander 6 contre 5 pour la Hollande avec une grosse défense Nique Grotte est donc revenu avec Poulman Yvette Brock dans le secteur central qui a emmené avec elle Alison Pinault Penalty Nouveau jet de 7 mètres Et c'est Poulman qui va venir le tirer Oui bien sûr Laura Gloseur dans les buts S'il y a un arrêt à faire c'est maintenant Laura face à Poulman Ah non cette fois-ci elle a joué en force sans problème pour redonner 3 buts d'avance aux néerlandaises La Trabert avec Pinault Nionbla on n'est pas revenu dans cette seconde période les ballons ne marchent plus ne sont plus reçus Nouvelle perte de balle des françaises Oui et ça ça ressemble à la fin des chances françaises il reste 1 minute 30 et 3 buts de retard c'est trop Si la Hollande gagne ce sera la première fois que la Hollande ira dans le Final Four dans les 4 dernières équipes et surtout au niveau de la qualification pour les Jeux Olympiques elles étaient venues chercher ici une place pour le TQO elles auront encore toute leur chance pour être championnes du monde et voir bien placées pour le TQO Parade encore pour Laura Gloseur Allez on remonte vite 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 avec Alison Pinault c'est bien vu pour Camille Aiglon faire revenir les françaises à 2 buts pour une dernière minute bouillante Laura Gloseur 6 sur 1 55% de réussite dont 3 pénalty prix Béatrice Sedwige qui a mis les mains sur le torse de Nique Grote en tant qu'il court pendant ce temps-là et Henk Groneur qui a pris son dernier temps mort debout d'avance pour les Néerlandaises qui sont tout proche tout proche des demi-finales 4 secondes 54 secondes on ne pas plus vite gaf roulement bre Kamer haut c'est ici y'all il y'a où il y a de la on Il y a une bonne pointe pour jouer. Oui ? Ok. Pourbereit. Petr, la dernière fois. On fait le pressing à 6. Allez, on y va ! Allez ! Allez ! Allez ! Un, deux, trois ! Allez ! Et les deux équipes qui ont envie de revenir vite sur le terrain. Le temps mort est loin d'être fini. La minute du temps mort est loin d'être terminée. On a déjà envie d'en découdre. Là, il faut défendre. À fond ! 50 secondes encore à jouer. Loïs Sabin repoussé. Les néerlandaises qui, évidemment, gagnent un petit peu de temps. Il faut laisser tirer les hollandaises, même si c'est une situation de tir favorable, pour pouvoir récupérer ce ballon et espérer que Laura Gloser fasse l'arrêt. Là, ça sera à nouveau un coup franc. On va revenir à 9 mètres. Et le temps qui court. Et le temps qui court toujours pendant ce temps-là. Le bras qui est levé. Et le but pour Loïs Sabin. C'est le but de la victoire et des demi-finales pour les néerlandaises. À nouveau, l'équipe de France va s'arrêter en quart de finale, comme il y a deux ans. Et ça sera la première victoire pour la Hollande sur l'équipe de France en compétition officielle. Exactement. C'est terminé. Une victoire méritée des néerlandaises qui auront fait leur match. Il y avait trois buts d'avance à la mi-temps pour les filles en orange. Il y a aussi trois buts à la fin de cette rencontre. 28-25. Les néerlandaises sont qualifiées pour les demi-finales. Le Mondial s'arrête pour l'équipe de France. Il y aura quand même une qualification à aller chercher des places pour le TQO, entre la cinquième et la huitième place qui seront à jouer. Mais c'est vrai, l'équipe de France a fini, en tout cas pour la recherche de la médaille. C'est terminé. Et pour ce titre, c'est terminé. Oui, forcément, Valéry, c'est une grosse déception côté français. Au vu du match, par contre, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, les néerlandaises ont joué leur partition sans surprise. On a eu du jeu rapide comme on l'avait prévu. Et ça a suffi pour battre l'équipe de France. Le jeu sur grand espace, c'est vrai qu'elles ont su l'utiliser à merveille. Ça a fait la différence notamment en première mi-temps sur les engagements rapides tout d'abord. Et l'équipe de Hollande mérite cette victoire sur l'ensemble du match. On a été en échec notamment sur les tirs à l'aile. Et puis, il n'y a pas à dire, la gardienne hollandaise a quand même fait de très beaux arrêts et c'est elle qui est à l'origine de ce résultat pour la Hollande, de ce très beau résultat pour la Hollande.